Ce sont trois revers en autant de matchs qui se sont ajoutés à l'affiche des foreurs lors du premier voyage de l'équipe dans les Maritimes. Malgré les défaites, l'entraîneur-chef du Ver et Or indique avoir aimé ce qu'il a vu de ses joueurs. Selon Maxime Desruisseaux, les résultats ne racontent pas toute l'histoire. Sur neuf périodes de jeu, il y a une période que je n'ai pas aimé. J'étais content parce que quand tu perds 5 à 1, tu commences à te remettre en question comme groupe d'entraîneurs parce que tu veux trouver des solutions, tu veux amener des bons points à ta gang. Puis un recruteur de l'année nationale dimanche qui est venu prendre un café avec nous et il nous a dit « je ne comprends pas que vous ayez perdu ». Le choix de premier tour des foreurs au dernier repêchage, Philippe Veilleux a notamment marqué son premier but dans la LHJMQ samedi à Halifax. Maxime Desruisseaux se réjouit du travail de son attaquant de 16 ans qui cumule 8 points en 12 rencontres. Les gens depuis le début de l'année voient comment il est talentueux, sa vision de jeu, son lancé. Je ne vous l'avais dit ça également parce que j'y avais partagé à lui aussi. Je n'étais pas inquiète parce qu'il y avait tellement de chances de marquer à tous les partis que c'était une question de temps avant que ça arrive. Du côté des huskies, l'équipe revient des Maritimes avec deux victoires et une défaite. L'entraîneur-chef Martin Dagenais a tenu à saluer les performances du gardien William Rousseau et de sa brigade défensive à aider du retour au jeu du capitaine Dylan Gill. Je n'ai pas aimé le premier match à Charlotte Town. Je ne trouve pas qu'on a très, très bien joué. Je pensais que William Rousseau s'était hormis de gagner ce match-là avec plusieurs airs spectaculaires. Je te dirais que les deux matchs, par la suite, ça a peut-être été deux de nos meilleurs matchs de la saison. Oui, on n'est pas en tout compte à Halifax. On a perdu parce que nos unités spéciales n'ont pas été bonnes, surtout l'infériorité numérique. Mais on a quand même dominé 42-18 dans les lancés contre une très bonne équipe. Ce sont les Olympiques de Gatineau et les Voltigeurs de Drummondville qui seront en visite à Val-d'Or et Rouen-Noranda cette fin de semaine. Les deux équipes de la région pourront ensuite renouer avec certaines formations des maritimes, alors que les Wildcats et les Highlanders seront de passage la semaine prochaine. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Val-d'Or.